L'humérus L'humérus est un os long qui constitue le squelette du bras. Son axe longitudinal est oblique. Chez les équidés, il forme un angle d'environ 55 degrés avec le plan horizontal. Cet angle est plus grand chez les espèces de petite taille puisque dans ce cas, l'os est moins horizontal. L'humérus s'étend depuis l'épaule où il s'articule avec la scapula jusqu'au coude, où il s'articule avec le cubitus et le radius. Pour réaliser la description d'un humérus, nous étudierons l'humérus d'un équidé. L'extrémité proximale est formée par la tête, le col, deux tuberosités et un sillon qui les séparent. La tête de l'humérus, surface articulaire proximale de l'os, est beaucoup plus grande que la cavité glénoïdale de la scapula avec lequel elle s'articule. C'est pour cette raison qu'elle possède un prolongement fibrocartilagineux, le bourrelet glénoïdal qui permet d'augmenter sa surface. Le col est la zone de jonction de la tête au reste de l'os. Il est bien marqué dans la partie caudale uniquement. Craniolatéralement à la zone articulaire se trouve le tubercule majeur. On peut y distinguer deux parties. L'une crâniale sur laquelle s'insère le muscle supraépineux et l'autre caudale sur laquelle s'insère le muscle infraépineux. De façon médiale à la zone articulaire, on observe le tubercule mineur sur lequel s'insère les muscles supraépineux, subscapulaires et pectoral profond ou ascendant. Entre la partie crâniale des deux tubercules se situe le sillon intertuberculaire. Il s'agit d'un espace couvert de cartilage sur lequel passe le tendon du muscle biceps brachial. Chez les équidés, ce sillon est divisé par un tubercule intermédiaire. Le corps de l'humérus a un aspect tordu à cause du grand sillon du muscle brachial qui est situé sur la face latérale et qui accueille le muscle brachial. Sur la face latérale du corps et dans sa partie proximale sous le grand tubercule, on trouve la tuberosité du petit rond qui permet l'insertion du muscle du même nom. De localisation distale à cette tuberosité, se trouve une autre tuberosité de plus grande taille. Il s'agit de la tuberosité deltoïdienne. Le muscle deltoïde s'insert dans ce relief spécialement grand chez les équidés. Au niveau de la face latérale, on observe donc la tuberosité du petit rond et au niveau de la face médiale, on observe la tuberosité du grand rond à peu près vers la moitié du corps de l'os. Les muscles grand rond et grand dorsal se fixent sur celle-ci. L'humérus s'articule avec le radius et le cubitus grâce à la trochlée qu'il présente au niveau de son extrémité distale. Celle-ci est marquée par un sillon en son centre qui se prolonge de manière caudale par une grande fosse, la fosse olécranienne. C'est dans cette fosse que s'introduit le processus aconé du cubitus pendant les mouvements d'extension du coude. De disposition dorsale à la trochlée, sur la face crâniale, on peut observer la fosse radiale. Finalement, de chaque côté de la trochlée se trouvent les épicondyles. L'épicondyle médial est très proéminent, c'est l'origine des muscles fléchisseurs du carpe et des doigts. Les muscles extenseurs, eux, prennent naissance dans l'épicondyle latéral. Les ligaments collatéraux de l'articulation du coude se rejoignent au niveau de chaque épicondyle. L'humérus des petits et des grands ruminants est plus robuste et plus rugueux que celui des équidées. Dans le sillon situé entre le tubercule majeur et mineur, il n'y a pas de tubercule intermédiaire contrairement aux équidées. De plus, le tubercule majeur est très proéminent et il s'incline légèrement vers le tubercule mineur. La tuberosité teltoïdienne n'est pas aussi marquée que chez les équidées. Enfin, la trochlée forme un angle plus oblique avec l'axe longitudinal du corps que chez les équidées. L'humérus des carnivores est long et mince en comparaison avec ceux d'autres espèces. Il présente une extrémité proximale peu volumineuse et un corps long et plus grêle. Peut-être que la particularité anatomique la plus caractéristique de l'humérus des chiens est l'existence d'un foramen supratrocléaire dans la partie distale de l'os qui permet à la fosse de l'olécrane de communiquer avec la fosse radiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !